Salut tout le monde c'est jolbassacet2, aujourd'hui on se retrouve sur titanfall en mode de jeu attrition donc pour ceux qui ne savent pas encore c'est comme le match de mort par équipe et on est sur la map angel city et donc le jeu je ne l'ai pas c'est un essai gratuit sur origin pendant ce week-end et ce jeu est tellement c'est vrai que mon pote avait raison c'est vrai que c'est pas forcément facile de différencier les ennemis des alliés quand tu vois pas leur nom parce que à part 2-3 points orange il n'y a rien pour les différencier et donc ce jeu franchement moi je le trouve magnifique quand j'ai magnifique je ne parle pas au niveau des graphismes les graphismes sont pas moches ils sont pas révolutionnaires non plus c'est pas du battle film mais ils sont pas moches bon là tel que vous les voyez ils sont pas super et c'est normal c'est parce que j'ai mis en faible quand j'enregistre avec frappe avec frappe oui avec frappe quand j'enregistre avec frappe je peux pas mettre une très haute qualité parce que sinon ça ça c'est pas assez fluide déjà que là y'a des petits lacs de temps en temps alors je sais pas quelle merde je suis en train de faire mais je suis en train de faire de la merde voilà tout à l'heure je faisais des supers parties puis là lorsque je me suis dit je vais faire deux trois parties pour mes chauffeurs avant de voir la vidéo dès que je commence à faire la vidéo je fais un truc pour peut-être pas dire pour y avoir un petit peu quand même on va dire plutôt moyen est-ce qu'il est passé je pense qu'il est passé par là il faut croire que non ou alors il a sauté par la fenêtre je sais pas et euh ah le voilà donc le truc franchement le truc que j'aime bien c'est que même si t'es un noob ton titan tu peux l'avoir tu peux l'avoir tout simplement c'est pas genre un kill streak ou un score streak non je sais pas comment on va appeler ça je sais pas comment vraiment qu'on pourra appeler ça donc je vais juste vous expliquer le fonctionnement vu que je sais pas comment on va appeler ça c'est euh en gros c'est un système de temps vous avez en bas à droite enfin là moi mon titan il est prêt donc y'a pas le système de temps donc vu qu'il y a un titan j'ai un peu de mien alors oh l'intérieur du temps est vraiment mal fait en basse résolution en basse qualité je sais pas trop grave et euh donc donc euh c'est ce que je faisais déjà wow un autre titan je sais pas par où oh il est là il m'a même pas vu ah ah le con ah c'est mon pote finalement c'est peut-être moi le con oh putain oh mais oh mais qu'est-ce qui m'arrive pourquoi est-ce que quand je fais la vidéo je fais forcément de la merde pourquoi il y en a un qui m'attaque c'est lui que j'ai commencé à défoncer tout à l'heure une explosion nucléaire mais il faut pas que je me reste trop trop grand vas-y envoie moi tout ça t'as du coup une petite forte si tu peux te relancer donc euh je disais même si vous êtes un nou de toute façon c'est un système de temps après bien évidemment y'a un avantage par rapport à si vous êtes fort ou pas c'est que plus vous avez de points et moins y'aura de temps le temps en diminuera donc franchement moi je trouve que ce système est bien parce que même si vous êtes un nou via moyen d'avoir un titan et aussi le truc que j'aime bien c'est que vous pouvez farmer donc c'est à dire qu'en fait il y a des soldats d'IMC des spectres donc des bots euh peu importe le mode de jeu regardez par exemple il y a un spectre là vous êtes pas obligé de le tuer vous pouvez le pirater pour qu'il soit votre compte aussi quand je suis en train de le faire moi je le fais pas souvent mais là c'est pour vous montrer je trouve ça assez sympa c'est une bonne idée bon après si le spectre est en plein milieu de la guerre essayez pas de le faire parce que sinon vous allez vous faire littéralement défoncer je vais prendre ça et wow ah oui aussi le truc qui est bien c'est que là vous avez vu j'ai fait du rodeo sur un titan ennemi tout à l'heure pour pour le détruire mais vous pouvez aussi le faire s'il veut bien me laisser j'ai fait le j'ai activé le sprint pour le faire vous pouvez faire aussi sur un titan allié si jamais vous voulez être un peu protégé moi personnellement je ne vais pas souvent mais ça peut être assez sympathique aussi surtout si vous êtes en cas de en cas de grosse merde si jamais il y a un titan contre vous et que vous n'avez aucun moyen de vous échapper là il y a un titan allié qui arrive derrière et il peut vous aider pour ça que vous êtes à couvert derrière lui bon bien évidemment restez pas trop longtemps surtout si vous voyez que votre titan est en train de se faire défoncer sinon on risque de mourir je crois ouais un soldat d'OMC en bas du coup voilà des bots qui vous permettent de la fermer je crois que c'était un bot mais en fait non pas grave de toute façon j'ai tué mais du coup je voulais y aller un peu plus un peu plus enfin voilà je voulais y aller tranquillement vu que je croyais que c'était pas un bot enfin que je croyais que c'était un bot plutôt mais tant pis de toute façon j'ai tué donc c'est pas très grave j'ai mon titan tout va bien donc maintenant je défonce un peu tout le monde il y a un autre titan carré mais on est en supériorité numérique donc oui ça c'est très important la supériorité numérique est très très importante s'il y a deux titans contre vous essayez d'en détruire un ou alors échappez-vous si vous avez un moment d'échappatoire moi je vous dis échappez-vous sinon s'il n'y a pas de moment d'échappatoire essayez pas d'en prendre un enfin d'enlever une partie de la vie à un puis ensuite une partie à l'autre laissez-moi passer essayez plutôt de vous de prendre toute la vie d'un seul parce que vous n'arriverez jamais sinon vous ferez que les effets essayez d'en buter un seul franchement c'est beaucoup plus pratique bon après si vous êtes un boss moi j'ai déjà fait une fois mais je pense que c'était plus de la chance qu'autre chose le gars il était con comme un manche si vous êtes un boss vous pouvez toujours essayer de détruire les deux c'est pas un faisable mais bon c'est pas non plus la chose la plus facile à faire quand vous voulez voir quand vous êtes un titan vous défoncez un peu tout c'est un peu logique si vous vous ayez défoncé par les gars de base alors que vous êtes un titan c'est qu'il y a assez de problèmes après c'est possible avec le rodéo et les armes anti-titan mais bon je sais pas généralement les gens ne l'utilisent pas trop je comprends pas pourquoi bon vous me direz moi non plus je ne l'utilise pas trop les armes anti-titan mais par contre par contre j'utilise pas mal j'utilise pas mal le rodéo franchement c'est super utile pour 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 détruire un titan quand vous êtes à pied là je viens de détruire un titan mais il m'amiquait pas mal de vie on a gagné alors je sais pas si vous allez l'entendre j'espère pas franchement mais là il y a des bugs de son ça m'arrive quand j'enregistre avec frappe sur titanfall au bout d'un certain moment il y a des bugs de son vous entendez pas tout enfin moi j'entends pas tout après si vous vous entendez pas tout j'en sais j'en sais strictement rien ah c'est dommage que mon titan il va être détruit parce que franchement là j'aurais pu j'aurais pu détruire le vaisseau ah quoique je suis le seul titan donc finalement peut-être pas parce que il y a des il y a des il y a un vaisseau qui arrive en fin de partie pour évacuer l'équipe adverse enfin pour évacuer l'équipe qui a perdu donc là j'ai intérêt à faire gaffe aux ennemis qui arrivent et faire en sorte qu'ils rentrent pas dedans je pense qu'ils sont rentrés ouais il y en a un là il y a un bouclier donc faut pas tuer je pensais je n'avais jamais essayé donc je me suis dit peut-être que c'est possible de tuer donc faut croire faut croire que non donc ça c'est un truc que je trouve assez sympa parce que si vous avez perdu vous avez toujours moyen de gagner des points en partant en partant loin en partant loin d'ici loin de tout et franchement je trouve ça assez sympa c'est je trouve ça franchement Titanfall c'est un jeu que j'adore alors attendez là j'ai eu un petit problème ça me fait ça à chaque front de partie il faut que je remette là voilà donc moi franchement je trouve ça super comme jeu franchement il n'y a pas longtemps j'ai utilisé mes 30 euros pour acheter Halo 4 en occasion et là je viens de voir que ce jeu est à 30 euros sur origine je peux vous dire que moi je l'ai là quand même parce que Halo 4 je m'attendais franchement à mieux Halo 4 si vous êtes un fan d'Halo là je ne l'achetez pas j'aime bien Halo mais je ne suis pas trop un fan donc ça va j'y joue quand même mais je m'attendais franchement à mieux parce que déjà le mode solo il n'est pas assez long et il n'y a pas de combat de boss de fin vous me direz dans Halo 3 enfin si il y en a eu un mais il n'était pas il n'était pas énorme c'est contre la sentinelle qui était avec vous mais il y avait quand même un parcours qui était un peu dur pas trop dur mais il y avait un parcours en voiture qui était un peu dur et puis il y avait quand même cet esprit de petit boss de fin là c'est juste c'est Call of Duty c'est une cinématique interactive tu poses la grenade sur le gars tu actives la bombe et c'est fini voilà déverre-toi avec ça maintenant il y a beaucoup moins de missions aussi c'est beaucoup moins long après il y a le mode Halo Infinity qui est pas mal franchement ça va c'est plutôt pas mal c'est bon c'est le Spartan Ops plutôt que je devrais dire parce que Halo Infinity c'est Spartan Ops et jeu de guerre et forge donc la forge si vous connaissez Halo vous savez tout ce que c'est c'est créer sa propre map c'est pas créer sa propre enfin oui c'est possible si je me souviens bien je suis en doute vous pouvez modifier les maps et à Spartan Ops c'est c'est une petite histoire avec votre propre Spartan et jeu de guerre bon bah c'est le mode multi en gros quoi donc là je suis en train de faire les Spartan Ops je suis en train de les finir je suis à l'épisode 4 je crois il y en a 10 ou 11 donc voilà c'était à peu près tout ce que j'allais dire sur Halo 4 donc franchement Titanfall là si vous avez 30€ et que vous n'étiez pas au courant qu'il existait sur Origin enfin qu'il existe sur Origin et qu'il est à 30€ parce que là il est en réduction alors que j'ai été à Micromania franchement il est 50€ avec mes 30€ je vais pas faire grand chose et c'est pour ça que j'ai pris Halo qui est à 18 je crois enfin il est à 17 mais avec la protection garantie un an ça fait 18€ et franchement si vous pouvez si vous avez 30€ et que vous pouvez enfin que vous avez Origin et que vous pouvez faire tourner franchement le jeu vous n'êtes pas obligé d'avoir une super carte graphique moi j'ai une carte graphique c'est pas de la merde mais c'est pas forcément génial non plus c'est une 460 ça commence à dater quand même 460 GTX j'arrive à faire tourner le jeu avec une résolution moyenne résolution élevée ça aligne un petit peu mais résolution moyenne c'est hyper fluide donc franchement vous n'êtes pas obligé d'avoir une super carte graphique après j'ai aussi 4GB de mémoire et donc c'est pas énorme c'est suffisant franchement je vous dis 4GB de mémoire bon en ce moment c'est vrai qu'il faut avoir au moins 6GB de mémoire voire 8 avec les nouveaux jeux mais 4GB c'est suffisant surtout si vous vous en foutez de la qualité et qui m'a tiré dessus et c'était hey Jacobo et non franchement vous pouvez facilement le faire tourner en batterie de solution j'imagine qu'avec ma GTX 240 ça aurait pu le faire enfin quoi que faut peut-être pas déconner mais voilà vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas besoin d'avoir une super carte graphique après en processeur j'ai un AMD Athlon 2 x2 c'est ce qui est marqué celui-là Athlon 2 x2 et euh bon celui-là ça va encore il tient assez la route on va dire que c'est l'équivalent d'un pas eu 3 on va dire ça je suis pas sûr de ce que je dis mais je pense que on peut dire ça et donc voilà j'ai pas une config de malade j'ai pas une config de pourrie non plus mais j'ai pas une config de malade et j'arrive à faire tourner le jeu sans problème c'est pas comme la bêta de Battlefield 4 de Battlefield 4 de Battlefield 4 que j'ai mais qu'en faible je l'acquembre un gros part je ne peux pas tester Battlefield 9 alors que je joue en low alors attendez sur la milice putain il en faut des balles pour les buter c'est même pas moi qui les ai butés d'habitude il en faut moins de balles en plus j'en ai mis 2-3 dans la tête si j'ai bien vu sur la milice lui c'est pas sur la milice et ça ça alors là je viens juste de remarquer ça là tout de suite maintenant un point chiant c'est vous avez beau si vous tirez à travers l'eau parce que là j'ai visé ses jambes un peu dans l'eau mais vu que ça a touché l'eau bah non bah rien c'est pas un truc que tout le monde mais monte c'est pas un truc que tout le monde remarquera je pense mais c'est pas un truc super chiant voilà ça s'agène un petit peu mais franchement ce jeu reste excellent allez pas croire que oh mon dieu on peut pas toucher le gars à travers l'eau ah ce jeu est totalement naze je n'achèterai je n'achèterai je n'achèterai jamais ce jeu maudit soit Titanfall maudit non non sérieusement ça sert rien dans 15 secondes j'ai mon titan et dans 15 secondes t'auras plus le tien enfin 15 secondes peut-être pas petit tune bonsoir j'aime bien ton petit oeil là comme ça ça donne un style ah il est redescendu il remonte on va faire ça combien de temps oh putain il va redescendre je suis sûr dans pas longtemps en plus ah bah non là il s'est dit oh rien d'à foutre il a quand même buté est-ce qu'ils se rendent compte que je suis en train de se défoncer ah non mais d'accord il y a un autre terme forcément il va redescendre et on va le puter et oui et oui et toi là putain reviens reviens je n'ai pas réussi à le toucher une seule fois c'est génial wow le nombre d'aspects qu'il n'y a pas là non par contre vite de marcher dessus je suis avec toi quand même il n'y avait pas un spectre ouais il y a un spectre là ah bah avec tout ce nombre d'aspects je pense que mon défi pour avoir un chargeur grand cap ça va être facile à faire donc oui dans celui-là c'est pas en c'est c'est pas comme dans enfin c'est je ne sais plus c'est dans quel call off mais il y avait un call off c'était des défis ouais MW2 c'est dans MW2 où il faut faire des défis pour avoir pour avoir certains atouts bon généralement il faut tuer des gens mais pour certains atouts il faut il faut quand même faire quelque chose quelque chose de différent et là c'est le cas là il y en a un où il faut tuer des gens comme pour avoir mon viseur là j'ai dû tuer des gens et euh mais sinon je me suis fait tuer sinon je me suis fait tuer c'est un beau truc à dire ça sinon euh là je dois tuer des spectres voilà donc généralement c'est tuer des gens quand même mais mais c'est pas toujours tuer c'est pas toujours tuer des gens normaux ou des gens de la mélisse c'est tuer des spectres des trucs du genre il y a aussi des tirs dans la tête avec il y a pas mal de défis aussi dans le jeu qui vous permettent de d'xp assez rapidement donc ça c'est bien bon après ça reste du call off enfin ça reste les gars qui ont fait call off qui sont dans respawn c'est un peu normal qu'il y ait encore les défis franchement les gars les gars franchement vous avez fait un super bon boulot en même temps si vous avez fait MW1 vous avez fait une partie de MW2 franchement si vous faites un deuxième titanfall ce serait génial et par contre franchement si j'aurais un conseil à donner à ces gars là c'est de c'est de s'assurer un peu plus sur le mode solo parce que là franchement le mode solo c'est du brink je sais pas si vous connaissez brink mais c'est un petit peu un petit peu dans le même style au final enfin en Tysonfall c'est largement mieux brink c'était de la merde enfin de la merde on va dire que c'était très moyen ah les bugs de son sont revenus et franchement le mode solo en fait c'était mode multi c'est pas exactement comme dans Tysonfall en fait le mode multi et le mode solo c'est exactement la même chose sauf que le mode multi c'était en multi la campagne en fait le mode multi c'était la campagne c'était de la merde donc la campagne j'ai pas compris grand chose à la campagne franchement j'ai compris qu'il y avait deux clans et c'est tout voilà il y a deux clans c'est génial il y avait que l'intro qui expliquait bien les choses mais après le reste du mode histoire c'est on attaque des trucs on sait même pas pourquoi il n'y a pas de continuité on s'en bat les couilles ah on fait du rodeo sur moi donc je vais pas tarder à descendre et à mitrailler ce bâtard sauf que je me suis fait mitrailler avant mon titan est-il toujours en vie oui il est là-bas je pense pas qu'il est resté en vie très longtemps mais bon avec un peu de chance de pouvoir monter dessus je pense qu'il va faire boum ouais là il oh putain la chance que j'ai pas eu si je serais montré si je serais montré dedans si je serais monté dedans là je serais littéralement mort guerre des machines 2 ouais bah je pense que je dois l'avoir alors du coup bon je vais faire un peu de rodeo sur toi quand même parce que je c'est pas que j'ai un peu peur mais bon et moi aussi le fait de faire un du rodeo sur un titan je suis pas sûr mais je pense que du coup oh merde je pense que du coup où est la personne qui veut faire qui veut aller dans le titan qui est la personne qui l'a vite 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 trop tard je pense que non mais non il est pas encore oh merde on a pris le titan j'ai même pas vu épilogue il est tout depuis la tenue alors là franchement là j'ai pas envie qu'il détruise le vaisseau donc là tout ce que j'ai à faire c'est de détruire tous les titans parce que s'il détruise les vaisseaux moi je suis pas forcément un gars qui va aller dans le vaisseau parce que si je vois qu'il y a des titans je sais qu'on va se faire défoncer je le sais c'est couru d'avance s'il y a des titans bon là pour l'instant il y en a qu'un donc ça devrait le faire mais je préfère quand même franchement on sait jamais dire ce que ça m'est déjà arrivé que le vaisseau soit situé par un titan et d'autres gars qui ont pris une arme anti-titan voilà lui il est condamné maintenant je vais pouvoir essayer de rejoindre le vaisseau je pense pas que j'y arriverai personnellement oh merde mais quel con je suis tellement habitué à perdre que oh le con je suis tellement habitué à perdre mon gars que je pensais que nous on devait protéger le vaisseau je m'en fous que j'ai réussi à condamner un titan justement a fait pas mal de points et je me sens fier pour ça pour la peine je fais du rodéo sur mon petit titan oh le con mais je suis totalement con oh putain je croyais qu'on avait perdu en plus j'ai bien dit victoire mais non on a perdu bah oui bien évidemment bref donc vous pouvez marquer dans les commentaires Jordan est totalement con il n'y a pas de problème vous pouvez le faire sans aucun problème je serais même d'accord avec vous si vous avez là c'est tout ce que j'avais à dire sur Titanfo enfin peut-être pas tout ce que j'avais à dire j'ai pas fait tous les modes de jeu franchement parce que peut-être que je ferais dernier titan en vie parce que ça a l'air plutôt sympa donc vous avez tous des titans c'est le dernier titan qui reste en vie qui gagne c'est un petit peu de la R&D sans bombe et avec des titans et voilà donc j'ai pas fait tous les modes de jeu mais déjà le mode attrition je surkiffe ça donc ma chaleur paraît kiffe en Titanfo franchement c'est dard franchement les gars améliorez le mode de campagne faites une vraie faites une vraie campagne pour le prochain Titanfo si vous en faites un deuxième ce sera génial là on n'aura plus rien à dire à part les graphistes mais bon sans camp on s'en bat un peu les couilles c'est pas forcément très grave ils sont pas moches 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 donc sur ce j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous l'avez aimé vous pouvez mettre un j'aime si vous l'avez pas aimé vous pouvez mettre un j'aime pas si vous voulez continuer à voir mes vidéos vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez mettre un commentaire pour si jamais vous avez pas aimé pour dire comment je peux m'améliorer et si vous avez aimé dire ce qui était bien et donc ce qu'il faut que je garde c'était Jolbossacet2 à la prochaine tout le monde ciao